Salut artisanes et artisans du Nouveau Monde. Donc, pour cette troisième émission de ma présentation du groupe que j'ai créé il y a deux ans, je te présente la deuxième personne qui est devenue une super alliée pour les artisans du Nouveau Monde. Elle s'appelle Nathalie Archambault. Donc, c'est une amie de longue date. On ne s'était pas côtoyé beaucoup, beaucoup parce qu'on était très occupés chacune de notre côté, mais on a toujours eu un super lien. Puis, ça fait longtemps qu'on avait envie d'oeuvrer ensemble. Alors, je te la présente aujourd'hui, puis elle te raconte un peu son histoire de comment elle en est venue à se joindre à notre beau groupe. Salut Nathalie! Salut Carole! Ça fait vraiment plaisir de faire cet entretien-là avec toi parce que, juste pour mettre les gens un peu au courant, ça fait longtemps qu'on se connaît, nous deux, hein? Bon, pas aussi longtemps que moi puis Dorothée. Et quand même, ça fait 22 ans. 22 ans. Bien, quasiment jour pour jour. Oui. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2000, la première fin de semaine de décembre. Tout à fait. C'est la même fin de semaine. C'est la même fin de semaine. C'est un beau clin d'œil, je trouve. Oui. Puis, toi, bon, on s'est côtoyé pas tant que ça pendant, on est toujours resté amis, on a eu un beau contact, tout de suite au premier abord. Oui. Mais on s'est pas beaucoup côtoyé parce qu'on a eu des vies, on avait des vies vraiment très différentes. Jusqu'à septembre 2020. Où, beau cadeau de la vie, hein? Tout à fait. Les restaurants où tu travaillais ont fermé. Oui. Fait que, tu sais, moi, je venais juste de fonder, là, dans le fond, les artisans du Nouveau Monde en ne sachant pas partout où ça allait aller. Et avec Dorothée qui avait tout de suite embarqué. Puis là, bien, on s'est croisés. Et puis, tu venais t'apprendre que là, t'avais plus de travail pour un bon bout de temps. On ne savait pas combien de temps. Puis, je ne me souviens plus trop comment ça s'est passé. Je ne t'ai pas envie de ce qu'on faisait ici. Mais en tout cas, toi, raconte-nous comment t'as vécu ça. Euh, bien, dans le fond, ça fait longtemps que je voulais ouvrir avec vous. Mais à cause de mon travail dans la restauration depuis près de 30 ans, je travaille souvent les week-ends et tout ça. Fait que c'était plus difficile d'arranger ensemble des événements ou quoi que ce soit. Et quand cette occasion-là s'est présentée, bien, je me suis dit, bon, bien, j'avais le goût de lâcher la restauration, mais c'était difficile. Bon, c'était mon gamin. Donc, ça a fermé. Donc, la vie m'a aidée à aller vers autre chose qui me représente mieux. Donc, on s'est parlé et là, on a communiqué ensemble. Puis, ça a recliqué parce qu'on s'est fait un petit bout qu'on s'était vus. Et ensuite, quand tu m'as proposé d'œuvrer pour vous, bien, j'étais très emballée parce que j'aime créer. Je suis une créatrice. J'aime faire des liens avec les gens. C'est ma force. Donc, ça m'a fait plaisir de commencer à oeuvrer avec vous. Et là, ça fait déjà un bon moment. Ça fait deux ans. Oui. À peu près, hein. Parce que quand tu étais revenue nous voir, je me souviens, on s'était croisés en septembre quand c'était vraiment le jour où tout a refermé. Oui. Et puis, j'avais organisé un événement, là, juste pour faire connaître ce qu'on faisait. Puis, je me souviens, tu m'avais dit, bien, ça tombe bien, justement, maintenant que je ne travaille plus les week-ends à cause de la restauration. Je ne vais pas y aller. Je pense que c'est là que ça a vraiment fait boule de neige, dans le fond. Oui, oui. Puis, je me souviens aussi de t'avoir dit quelque chose du genre, bon, bien, en attendant que les restaurants réouvrent, est-ce que ça te tente d'oeuvrer avec nous autres, tu sais? Et puis, finalement, les restaurants ont réouvert quelques mois plus tard. J'étais déjà dans l'engouement de tout ce qu'on faisait. Puis, je n'avais plus envie de retourner dans la restauration parce que j'ai donné quand même beaucoup d'années. Ça fait 30 ans. In and out. Mais, donc, c'est ça. Ça me fait plaisir de vivre avec vous. Puis, depuis ce temps-là, bien, je suis dans ma création, dans ma créativité. J'adore ça. C'est complètement une autre vie. C'est vraiment enrichissant. Puis, est-ce que tu dirais que, avant, ce faisant du temps que tu voulais lâcher la restauration et l'insécurité financière faisait que tu n'osais pas? Oui. Puis, est-ce que tu dirais que, là, c'est comme si tu as expérimenté l'espèce de précarité de ne pas avoir de job fixe? Tu l'as expérimenté pendant plusieurs mois. Puis, finalement, tu t'es aperçue que ce n'était pas si pire que ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça résonne quelque chose en dedans de toi quand je te dis ça? Bien, c'était tellement agréable. Ça me représentait tellement plus que j'avais du plaisir. Dans le fond, ce n'était pas du travail. Je oeuvrais. J'avais du plaisir. Je rencontrais des gens. Puis, c'est ça. Je me rencontrais des gens. J'aime le contact avec les gens. Donc, c'était comme de m'amuser et, en même temps, d'avoir des montants d'argent qui peuvent rentrer. Mais, je veux dire, c'était plus pour le plaisir d'oeuvrer et d'aider les gens à améliorer leur vie et à les guider vers les bonnes personnes. Et c'est sûr que moi, l'Institut, pendant un an et demi, deux ans, j'ai fait tous les ateliers. Je trouvais ça très fascinant, très passionnant. Et je peux juste vous dire que ça a complètement changé ma vie. Donc, quand je t'en avais parlé, j'ai dit, je ne peux pas garder ça pour moi parce que ça change tellement ma vie. Si ça change la mienne, ça peut changer la vie des autres aussi. Donc, je me souviens d'un atelier d'envol, d'un petit atelier, puis que j'avais dit, bien là, il faut que je le dise au monde entier pour que le monde le sache. Je ne peux pas garder ça pour moi parce que moi, ça m'a aidée. Donc, je pense que ça peut aider d'autres gens. Donc, ça a commencé comme ça après avoir fait tous les ateliers. Et j'ai vu des milliers de transformations aussi en assistant à beaucoup d'ateliers avec toi, avec les autres aussi. Donc, c'est vraiment un plaisir d'oeuvrer à vouloir créer le nouveau monde et à aider les gens à faire une possible transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir la vie qui est beaucoup plus, à mon avis, connectée au cœur, connectée à notre âme, connectée à l'entraide, la collaboration. Parce que dans l'autre monde, je trouvais souvent qu'on était plus individualiste. On le faisait pour nous, mais il y avait moins de partage, à mon avis. Puis, ça me représentait tellement moins que je n'étais pas si heureuse dans tout ça. Donc, là, j'ai touché à cet espace-là, puis je fais, wow, on peut créer un nouveau monde ensemble. Donc, pour moi, c'est... ça a une grande valeur. Une grande valeur. D'ailleurs, dernièrement, tu sais, à un moment donné, tu disais, c'est quoi mon titre, c'est quoi, qu'est-ce que je fais, comment je peux définir ce que je fais au sein des artisans du Nouveau Monde? Puis, tu as trouvé toi-même, je pense, le mot ambassadrice. Oui. Et puis, pourquoi tu as choisi ce mot-là? Ça m'a résonné beaucoup, ce mot-là. Je me souviens, je cherchais plusieurs mots. Je n'étais pas certaine. Puis, l'ambassadrice, bien, pour moi, c'est quelqu'un qui a, à mon avis, expérimenté tout ce qu'on peut offrir à l'autre. Donc, je l'ai vraiment expérimenté, l'Institut. Puis, ça a tellement changé ma vie que je me suis dit, je veux en parler, je vais être comme une porte-parole. Je veux dire aux gens qu'on existe et que c'est possible. On est là pour vous aider, pour vraiment redonner à l'autre et aller au plus profond de l'être humain. Mais, toute la beauté de ça, c'était tout connecter les gens pour qu'ils trouvent leur création, qui ils sont vraiment. Et, à partir de là, je pense que là, on peut créer un nouveau monde en se connaissant vraiment mieux et en étant qui on est vraiment. Parce que, par contre, on se met plein de carapaces. On n'est pas toujours nous parce qu'on se protège, pour plein de raisons qui sont légitimes. Mais, à ce moment-là, quand on connecte vraiment avec soi, bien, on est transparent. On peut être qui on est et moi, je me disais, bien, oui, je veux, je veux, je suis comme la, comment dire, la personne ressource qui a fait tout ça. Puis, qui dit aux gens, hé, venez, venez, je peux vous expliquer c'est quoi. Puis, si ça vous parle, bien, venez-vous-en avec nous. On va créer ensemble. Je le vois vraiment comme ça au niveau de l'ambassadrice. Oui, c'est super. En tout cas, je sais que nous, on adore ça, œuvrer avec toi. C'est fluide, c'est facile. On a déjà créé un petit noyau du nouveau monde avec un mode de fonctionnement qui est plus dans l'authenticité, la transparence. C'est drôle parce que tu as parlé de ça, être vraiment soi. Puis, dernièrement, j'ai lu un article dans une revue qui dit, peut-on être authentique au travail? Puis, ça m'a comme quasiment fait me décrocher la mâchoire parce que si on pose encore en 2022 cette question-là, je me dis, ça n'a aucun sens que la plupart des gens dans les jobs qu'ils font, je dis bien les jobs, ils ne peuvent pas être eux-mêmes. Ce n'est même pas pensable. Et je pense que ça fait partie du nouveau monde, ça, d'arrêter de mettre justement une carapace ou de se mettre un personnage quand tu vas au travail. Puis, il y a des gens aussi qui ont un personnage quand ils sont dans leur famille. Ils ont juste différents personnages. Puis, il y a très, très rarement des occasions d'être complètement soi-même. C'est triste. Il y a peu d'espace pour eux-mêmes, vraiment. Bien, c'est ça. Puis, moi, à mon avis, je crois que d'être soi-même, puis la quête d'aller, d'être vraiment soi-même et briller dans toute notre splendeur, bien, c'est notre, je vois ça comme la mission, je n'aime pas dire mon mission, mais c'est une mission pour moi. La mission, c'est de se reconnecter à soi, puis d'être qui on est. Et en rayonnant, bien, si les autres sont attirés, bien, on les aide. Ça, et d'être qui on est, parce que c'est la première chose. On vient, à mon avis, on ne vient pas pour les autres. On vient pour nous, en premier. C'est un peu comme quand, dans l'avion, c'est tout le temps le même exemple. Si on met un, s'il se passe quelque chose, il faut mettre la masse d'oxygène en premier, on va aider les autres. C'est un peu le même. Exact. La même façon de faire, c'est quand on rayonne et on est bien, bien, on attire ou non, mais on est soi, donc on est juste bien. C'est tout simple, finalement. Dans la société, souvent, pour moi, ça a été beaucoup compliqué de se mettre plein de masques, puis de faire attention, puis de ne pas dire des choses. Mais présentement, moi, j'ai envie, depuis ce temps-là, je suis vraiment moi-même le plus possible. Puis, ma vie, c'est vraiment transformé. C'est vraiment agréable de vivre. C'est ça, c'est ça. Moi, je t'ai vue te transformer, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Puis, bien, merci d'avoir choisi d'oeuvrer avec nous, Nathalie. Ça me fait plaisir. C'est un petit rancard d'eau. C'est agréable, là. Oui. Puis, pour que les gens le sachent, en fait, quand les gens communiquent avec nous, avec les artisans, puis avec notre institut de formation, la première personne à qui ils vont parler, c'est toi. Oui. Soit par téléphone ou par d'autres méthodes, texte messenger, ou télégramme, ou courriel, ou... C'est rendu comme chez l'artisanat, qui est vraiment la personne... Qui vous accueille. J'accueille les gens pour leur parler de qui on est, qu'est-ce qu'on offre. Puis, j'écoute beaucoup. J'aime beaucoup entendre les gens parler de leurs besoins, parce que j'ai une facilité d'équité vers les bonnes personnes, qui, ça va leur parler, puis ça va les aider à ce moment-là. Parce que parfois, on a besoin d'aide de l'autre personne, mais plus tard, mais peu importe, c'est vraiment... Je suis vraiment la personne à l'accueil, qui vient vous accueillir dans qui vous êtes, et puis de vous écouter pour... Tu t'assures que les gens trouvent des réponses à leurs besoins, et non pas... Non, c'est vraiment à leurs besoins, à eux, où est-ce qu'ils sont rendus présentement. Puis, qu'est-ce qui correspond le mieux à ce qu'ils cherchent sur le moment, en fait. Oui, tout à fait, puis ça me fait plaisir d'en parler, parce que je l'ai bien expérimenté. Donc, je peux vraiment vous témoigner de tout ce que... de tout mon parcours, si vous voulez. Puis, moi, bien, comme on dirait, souvent avant, je me disais, oh, j'aimerais savoir ça, j'aimerais ça être là. Présentement, je me sens comme, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'autre chose? Peut-être, mais c'est pas autant qu'avant. C'est plus aussi prioritaire, parce que tu te sens plus comblée, en fait. Oui. Je suis plus moi-même, donc j'ai juste du plaisir. Wow! C'est vraiment génial. C'est merveilleux, ça? Et c'est merveilleux. Hé, bien, écoute, merci beaucoup, Nathalie. Puis, j'ai bien hâte que les gens en apprennent un petit peu plus sur toi, avec cette petite vidéo-là. Oui, oui. Et puis, merci. Ça me fait plaisir. Puis, bientôt, je vais offrir des zooms gratuits pour les gens. Tu sais, les gens ont vraiment plein de questions. Puis, ils ont envie aussi de te parler. Des fois, les gens ne savent pas de quoi ils ont besoin ou qu'est-ce qui répondrait à leurs besoins. Toi, ce que je comprends, c'est que par les zooms gratuits, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment passer plus de temps avec la personne pour évaluer en profondeur qu'est-ce qui pourrait le mieux l'aider, dans le fond. Oui. Et de là, on va discuter ensemble. Et après ça, on a un contact de fait. Puis après ça, je les guide. Ils viennent guider vers nos experts, nos passionnés de l'Institut. Nos super... C'est ça, j'aime bien. Les passionnés de l'Institut. Oui, exactement. Dans de nouveaux mondes. Oui. Tout à fait. Donc, tu fais partie. T'es une experte en communication puis en création de liens avec les gens. Oui, tout à fait. J'aime faire des liens. C'est ma force. Oui, tout à fait. Merci, Caroline, pour cette entrevue. Très agréable. Voilà, c'était donc la belle Nathalie Archambault, la deuxième personne qui s'est jointe au projet des Artisans du Nouveau Monde. J'espère que t'as aimé la rencontrer et puis l'entendre parler d'elle. Alors, la prochaine personne que je vais te présenter, elle s'appelle Lillette Cormier. Et en attendant, si ce qu'on fait ici, ça te parle, ça t'inspire, je t'invite à partager les vidéos avec tes amis, tes contacts. Je t'invite aussi à mettre un pouce en dessous de la vidéo parce que comment ça fonctionne avec les réseaux sociaux, c'est que plus il y a de « like », entre guillemets, et puis plus on est référencés, plus on est visibles, plus il y a de gens qui peuvent nous trouver. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai hâte de te revoir. À bientôt. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte de te revoir.